On va commencer par le titre. Jean-Nicolas Marchand, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Rimouski-Neige. Il y a plusieurs recommandations. Et dans ces recommandations-là, je vais y aller avec le stationnement important. Vous avez quand même des demandes à la Ville en matière de stationnement pour rendre ça plus efficace. Mais c'est quoi l'importance? Pourquoi c'est si important? C'est la mobilité. Souvent, les gens vont prendre une décision. Et quand ils vont faire leur magasinage, ils vont vouloir maximiser. Si je suis obligé de payer à 2-3 endroits où j'ai la perception, à ce moment-là, je vais limiter. Je vais aller à un endroit où ce n'est plus accessible. Donc, à ce moment-là, si je permets aux gens qui sont plus en mobilité réduite, qui sont plus âgés, de pouvoir à ce moment-là se déplacer sur Saint-Germain-Est, Saint-Pierre, Saint-Germain-Ouest, donc de me déplacer au niveau du centre-ville, et en réalité, je n'ai qu'à payer une fois où je peux utiliser un 30 minutes de gratuité, bien, à ce moment-là, nous, on croit au niveau du comité que ça va améliorer l'accessibilité des commerces et que ça va accentuer l'achalandage. D'autant plus que si je suis une personne de l'extérieur, puis que j'ai la possibilité d'avoir des stationnements gratuits chez Walmart, chez Costco, bien, à ce moment-là, si je peux avoir une accessibilité plus simple pour les stationnements du centre-ville, bien, à ce moment-là, je vais plus avoir d'intérêt à venir, à venir, bien, installer, venir l'utiliser. Est-ce que la Ville est ouverte à ça? Vous les avez rencontrés. Oui. Est-ce que vous sentez une ouverture à répondre à ces recommandations? Oui. Moi, je sens une ouverture vraiment de la Ville à venir répondre à nos demandes. Je pense que d'emblée, à nous écouter, c'était vraiment, de façon privée, c'était déjà un excellent signe. Par la suite, je comprends que, compte tenu qu'on leur a présenté le rapport hier, je ne m'attendais pas à avoir une réponse sur des recommandations aujourd'hui. Mais sincèrement, avec les questions qu'ils nous ont posées, avec de nous demander, pratico-pratique, qu'est-ce qu'ils devaient faire demain matin au niveau des priorités, ça m'a vraiment extrêmement rassuré. Je me fais l'avocat du diable. Oui. Des cartes pour avoir des rabais, il y en a déjà eu au centre-ville. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Bon, le stationnement à la Ville est quand même assez fermé parce qu'il faut absolument les garder. Ça a l'air que c'est assez payant. L'affichage, c'est une chose. Est-ce que ça peut convaincre des gens de partir de l'autoroute 20 sans venir au centre-ville? C'est à voir. Est-ce que, véritablement, ça, c'est assez pour pouvoir sauver un peu le centre-ville de Rimouski? Bien, écoutez, premièrement, la première chose, c'est qu'on propose quelque chose. Ne rien proposer, bien, à ce moment-là, ça aurait été statu quo. Au niveau des cartes cadeaux, si je prends vos points un par un, au niveau des cartes cadeaux, ce que les études ont démontré, c'est qu'on ne peut pas travailler sur le prix au niveau de Costco. Si un commerçant essaie d'égaler ses prix au niveau de Costco, elle ne réussira pas. Par contre, les cartes cadeaux et l'application permettent, à ce moment-là, d'être un véhicule parce qu'il y a déjà des commerçants qui offrent 15 % de rabais telle journée ou des rabais aînés ou différents autres. Donc, le véhicule va permettre, à ce moment-là, plus facilement aux commerçants de diffuser l'information pour que les rabais soient accessibles. Donc, on n'arrivera pas comme on a déjà vécu avec des campagnes de bonification où tu achètes pour 10 $ puis tu as un 10 $ de gratuité. Le véhicule, ce qui va permettre, c'est plus facilement aux commerçants de rejoindre sa clientèle, de rejoindre une clientèle d'extérieur et d'offrir le rabais qui, lui, fonctionne pour lui ou mettre de l'avant ses promotions. Ça, c'est le premier point. Donc, on pense que oui, ça va aider parce qu'on va communiquer plus facilement. L'autre élément avec l'intelligence artificielle, je vous donne un exemple. Vous le voyez maintenant sur vos plateformes. Si je parle de barbecue, à un moment donné, quand je lis des nouvelles, j'ai une publicité de barbecue qui apparaît. Au lieu d'avoir une publicité de barbecue, l'application va montrer tout simplement les entreprises à Rimouski qui vendent des barbecues ou qui vendent le type de choses que tu as magasinées. Donc, ça peut faire un incitatif. Au niveau stationnement, affichage, visibilité, c'est un pas dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'on veut le faire tout de suite, avant l'arrivée de Costco ou dès que Costco est arrivé. Parce qu'après ça, ce qu'on veut, c'est monitorer nos recommandations. On veut voir ça a été quoi l'impact et venir les moduler pour venir les bonifier, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché. Puis à ce moment-là, pouvoir aller de l'avant pour que ça aille encore mieux. Mais le statu quo n'était pas une option. C'est quoi la mesure la plus importante de ce que je parle? Écoutez, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y a trois, sur les 15, il y a trois recommandations qui sont fortes. La première, c'est au niveau de l'application. Donc, il faut être en mesure d'offrir une expérience touristique, commerciale et événementielle de qualité à Rimouski. On serait une première à le faire. Soyons pionniers. Ça, c'est la première. Deuxièmement, l'affichage. Il faut absolument que Rimouski arrive au 21e siècle parce que, je veux dire, on n'a pas de politique d'affichage. On n'a pas de panneau. On est rendu une ville de 50 000 habitants. Notre politique signalétique est 18. Donc, ça, c'est notre deuxième recommandation fort. Et puis, notre troisième, c'est tout l'aspect de l'accessibilité du centre-ville, le stationnement, l'événement. Il faut absolument prendre soin de Saint-Jean. Et ces recommandations-là, il y en a 15. Oui. Est-ce que… qu'est-ce qui arrive si elles ne sont pas toutes retenues? Est-ce que c'est quoi l'impact de… Il est difficile à ce moment-là de juger si l'une n'est pas faite ou l'autre. Par contre, moi, je… Est-ce qu'il faut, pour assurer, je vais poser ma question autrement, elle va être meilleure. Oui. Pour assurer la survie du centre-ville, est-ce qu'il faut que toutes ces recommandations-là soient acceptées ou qu'est-ce que ça prend pour assurer, justement, que les entreprises profitent et non pas qu'on poursuive un déclin? Oui. Moi, je ne serais pas à dire qu'est-ce que ça prend ou qu'est-ce que ça ne prend pas. On a proposé les 15. Notre objectif, c'est que les 15 soient mis de l'avant. On s'attend qu'il y en a qui vont prendre plus de temps à être mis en implication. D'autres peuvent se faire plus rapidement. Moi, je pense que ceux qui peuvent se faire rapidement doivent être faits rapidement. Donc, on parle de l'événement, on parle du stationnement, on parle de l'affichage. Les applications, il y a des projets pilotes qui s'en viennent, il y a des demandes d'aide financière qui vont… qui ont été faites. Donc, on espère avoir les approbations. Mais tout va suivre dans un… dans un cycle. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qui ne doit pas être fait, mais je vois qu'est-ce qui doit être fait, puis je vous ai nommé les trois. Puis ça, demain matin, ça prend le plus vite possible un signal clair qu'on va aller de l'avant avec ceux-là. Puis si ce n'est pas mis de l'avant, qu'est-ce qui… Bien là, c'est hypothétique, parce que moi, je vais continuer à travailler, je vais continuer à travailler, puis vous allez m'avoir d'impact, puis le conseil de ville va m'avoir dans les pattes s'il n'y a aucune recommandation qui est mise de l'avant. Moi, absolument, là, c'est mon mandat maintenant. Il faut absolument que la majorité de ces recommandations-là soient mises. J'ai pas peur d'ylem. J'ai pas peur d'y mettre à l'avant tout le monde.